Alors je ne sais pas si comme moi vous avez déjà vu passer l'article qui disait que tous les français, français ethnique je parle, donc véritable français, étaient tous des descendants de Charlemagne. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas poussé plus la recherche que ça. Ça ne m'intéressait pas des masses, mais j'ai vu passer cet article, c'est une possibilité. En tout cas ce qui est sûr c'est que la personne que nous allons voir en vidéo, ce merveilleux bel homme que vous voyez, ne peut pas être un descendant de Charlemagne. A la limite peut-être un descendant du clébard de Charlemagne, mais certainement pas de l'empereur. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que oui, effectivement, le très gros problème en France c'est l'islamisation, le fait du poids démographique des extra-européens et notamment de la montée de l'islam en France, je sais que c'est... Pour moi c'est le deuxième problème. Parce que le premier problème, et cette personne en fait partie, sont les personnes qui jouent pour le camp d'en face. Donc, les antifas, toute la mouvance gauchiste, tout ces gens qui permettent à l'ennemi de proliférer, de continuer de proliférer et de leur donner de la force. Ce gars, donc je pense qu'il est français, enfin il est français, je ne sais pas si c'est un français de souche vraiment de longue date, ou peut-être ses parents viennent de Pologne, d'Italie après la guerre, etc. Donc disons plus généralement européens, ces gens devraient être dans notre camp en fait, devraient défendre l'identité à laquelle il appartient, parce qu'on parle quand même de ça. Le gars, alors je ne vais pas spoiler la vidéo, parce que oui, je l'ai regardée en amont, donc tout de suite, je me cloue le débat, il n'y aura pas de blague sur le physique, le physique de ses idées, etc. C'est marrant 5 minutes, il rentre dans la case, ok, on cloue le débat. Mais cette personne est systématique, enfin, ces gens jouent contre nous, ces gens diminuent notre force, ces gens nous causent du tort, alors qu'ils devraient être dans notre camp. Je ne sais pas comment on peut en arriver à vouloir se diluer autant, ne pas vouloir être ce que l'on est, alors je ne dis pas être dans un chauvinisme exacerbé qui parfois peut tourner un peu au ridicule, mais être fier de soi et défendre ce que l'on est, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'incroyable. Je ne pense pas que c'est demander la lune après ceux qui s'auto-sussent, qui disent oui, la France est les meilleures, blablabla, fut un temps peut-être. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je pense qu'il faut arrêter de se sucer le nœud. la France, c'est en berne, pour de multiples raisons, le gauchisme mental n'aidant pas, la montée de peuples extra-européens en son sein diminue forcément la puissance, abaisse la langue, la religion, la culture, tout ce que vous voulez, enfin bref. Mais cette personne fait partie de ce qui nous cause le plus de tort. Donc, on va s'envoyer ces trois minutes merveilleuses. Alors bon, le gars fait un peu peur, je ne veux pas spoiler. Mais si cette personne tombe sur cette vidéo, ce qui m'étonnerait, mais déjà, va bien te faire enculer. Voilà, je pense qu'en préambule, c'est le minimum. Et il a choisi son camp. C'est un choix. Et peut-être qu'un jour, il faudra assumer ce choix. Parce que quand on prend parti, quand on fait de tels choix, il y a des conséquences. Bref, j'envoie la vidéo, je check le son. Ok, on est bon. C'est parti. Jeunesse. Ne soyez pas idiots. Ne tombez pas dans les nacelles de ces racistes du RN, de ces racistes de Zemmour. Ne tombez pas du tout, d'ailleurs, dans le racisme. Combattez le racisme. Soyez des hommes de valeur. Parce qu'ils n'ont pas de valeur, ces machins-là. Moi, je vous le dis, vous avez le droit de changer la vie. Vous avez le droit de vous tromper. Les gens qui défendent leur pays, leur identité, ce qu'ils sont, n'ont pas de valeur. Justement, on défend nos valeurs. Là, ça fait 30 secondes. Je pense qu'il n'a pas compris, justement, quelles sont les valeurs qu'on défend. Lui, ce qu'il défend, c'est la dimitude. C'est l'avallage de gros nœuds extra-européens. Voilà ce qu'il défend, lui. Bref, j'arrête de couper et on voit ça, mais putain, ça me gonfle. Quand on est jeune, on a le droit. Puis même après, on a le droit de changer, on a le droit d'évoluer. Mais le racisme n'est pas le chemin. Et je vous le dis, devenez des hommes de valeur. Parce que c'est être un homme de valeur que de combattre cette haine, que de combattre le racisme, que de dénoncer ces choses-là. C'est ça, être de valeur. N'allez pas vers la facilité. N'allez pas vers ces médiocres. Vers ces mecs qui ont été bercés trop près du mur. Leur père alcoolo qui leur mettait de la vodka, du whisky, dans le biberon. Ils étaient bercés avec les mots de Jean-Marie Le Pen. N'allez pas, là. Y'a rien de bon pour vous. Vous voyez ? Vous auriez été jeunes avec moi. On aurait écouté des berruriers noirs. On aurait écouté des chansons antifachos. De top. Je vous aurais fait rentrer dans ma bande d'antifa. Oh là là, le rêve. Et on se serait foutus de la gueule des racistes du RN. Ensemble. Génial. Comme des potes. Comme des potes. Et je vous devrais s'en amuser. Voilà la jeunesse. La jeunesse, vous êtes jeunes. C'est vous l'avenir. C'est vous demain. La jeunesse, vous êtes jeunes. T'es fort. Ne faites pas les mêmes erreurs que le passé. N'allez pas vers ce nationalisme à la con de tout temps et de toute époque. À chaque fois que les racistes, les nationalistes ont été au pouvoir, ça a fini dans le sang et dans les pleurs. Et dans les pleurs, oui. Ça a toujours été le malheur de la France, le malheur des pays, le malheur du monde, ce nationalisme à la con, ce nationalisme raciste. Fuyez ça. Combattez ça. Unissez-vous. Soyez unis. Enrichissez-vous de la culture des autres. Enrichissez-vous en lisant des bouquins. Mangez des kebabs. Aimez la poésie. Mais surtout, fuyez cette médiocrité raciste, cette médiocrité. C'est parti à la noix, là. Voilà. Voilà le message que j'ai pour la jeunesse. Restez comme vous êtes. Ne vous laissez... Ne vous laissez pas... Rabaisser. Voilà. Bon. Alors, après avoir maté ce genre de vidéo, comment ne pas avoir envie de devenir antifin ? Là, ça donne envie. Regardez-moi cette petite tête. Regardez-moi cette petite tête, là. On n'a pas envie de lui caresser les joues, là ? Bref. Bon. Trois minutes. Le gars, il a dit quinze fois racisme. Je pense qu'il ne connaît pas la définition de racisme. Mais bon. Ça, c'est... On voit que le gars ne pète pas l'intelligence. Il ne reflète pas quelque chose de sain. Il fait plus peur qu'autre chose. Moi, personnellement, j'ai dix-huit ans. Je vois ça. Bon. Je me dis que je ne vais pas devenir antifa. Enfin, bref. Ce qu'il faut pour conclure la vidéo, je martèle. L'ennemi numéro un sont ces gens. Ceux qui nous pointent du doigt parce qu'on est dans le bon camp. On est dans le camp de ceux qui défendent nos valeurs, ce que l'on est, ce qu'on aime. Et surtout qu'on a envie de donner à nos gosses la possibilité de vivre dans un pays sain parce que je suis désolé mais dans les années qui suivent, la France, ça va être quelque chose déjà que là, ça pue. Je ne sais pas ce que vous imaginez dans 50 ans. Après, on ne sait pas. Peut-être que dans 10 ans, il va y avoir un truc qui va se passer mais disons que si ça continue comme ça entre ce genre d'énergumène qui suce à toute berzingue de l'extra-européenne, on ne va pas aller loin. Donc, fuyez ces gens, ralliez-vous au bon camp et quand le jour viendra, certains auront des comptes à ronde parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop graves. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada